... Donc, Vaughan va nous donner son deuxième séminaire. Aujourd'hui, ça a trait aux âges d'opérateurs et aux sous-facteurs, vus comme théorie de Galois, plus ou moins. Voilà, merci. Bon, donc, aujourd'hui, on passe aux choses sérieuses. Les deux premiers laïus, c'était un peu la rigolade. Et maintenant, c'est les sous-facteurs, un peu d'analyse. Je vois qu'on est un peu moins nombreux aussi. Les gens sérieux aussi. OK. Donc, d'abord, je vais essayer de développer le sujet un peu par analogie avec la théorie de Galois. Mais une théorie de Galois très simple. Donc, je vais, par exemple, simplement supposer qu'on est en caractéristique zéro. Ce qui simplifie beaucoup. Donc, je vais retenir que trois choses de la théorie de Galois. D'abord, il s'agit d'extension de corps, E dans F, et donc dans la caractéristique zéro. Alors, quels sont les ingrédients qui nous intéressent ? D'abord, on a un nombre qui est le degré de l'extension. C'est un nombre naturel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la trace. Donc, je vais quand même supposer que le degré de l'extension est fini. Donc, la trace, qu'est-ce que c'est ? C'est la trace. On prend un élément de F. C'est une application E linéaire. La multiplication par F, par un élément de F, est une application E linéaire de F dans F. F, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc, il y a un élément de E qui est la trace de cette application linéaire. Et le troisième truc, c'est un peu la théorie de Galois. Donc, on sait qu'il y a toujours une extension plus grande, qu'on peut appeler K, et un groupe G d'automorphisme. En fait, c'est égal aux automorphismes. telle que cette extension E, donc K, est galoisienne. Ça veut dire que les points fixes sous l'action de G, les points fixes de K sous l'action de G, c'est exactement égal à E. et aussi, il existe un sous-groupe, sous-groupe H de G, tel que F soit égal à K H, les points fixes de H. D'accord ? On est d'accord ? Ça, c'est le premier cours de théorie de Galois, c'est ce qui sort. Donc, voilà la théorie de Galois. C'est donc les groupes, les groupes sont finis. Mais j'aimerais aussi faire une remarque complètement banale, tellement banale qu'on ne la fait pas en général. C'est qu'on ne s'attend pas, dans tous ces cas, que E soit isomorphe à F. Ce sera le cas, parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est que la théorie de Galois ? On prend des équations qu'on essaie de résoudre sur E, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de solution, donc on fait une extension, on rajoute des solutions artificielles et puis on obtient le corps F. Alors, forcément, ce n'est pas isomorphe, parce qu'ici, il y a des solutions, ici, il n'y en a pas. OK. Je reviendrai sur cette remarque. Donc, voilà, maintenant, je dois expliquer un peu les sous-facteurs. Alors, pour ça, il faut commencer par les facteurs. Et donc, on est plein dans les âgebes de von Neumann. Mais je n'aimerais pas rentrer tout de suite dans les détails compliqués. Donc, je vais donner une définition un peu ad hoc de ce que c'est qu'un facteur de type de 1. Et plus tard, quand on s'est habitué à ça un peu, je vais passer au cas général des facteurs. Donc, facteur de type de 1. Donc, les ingrédients, c'est une algèbre sur C. Il y a une identité de l'algèbre. Je vais l'appeler M. Donc, M, ça sera le facteur de type de 1. C'est une identité. Et il y a une étoile qui est une involution antilinéaire de M dans M. Donc, chaque élément possède ce qu'on appelle un adjoint. Donc, ça, c'est le troisième ingrédient absolument indispensable. Il y a une trace qui va de M dans C qui est linéaire qui a trace de A, B égale trace de B, A. Donc, cyclicité de la trace. On peut la normaliser. C'est quoi d'autre avis, bien sûr. Ce qu'on a, c'est que la trace de A star A est strictement plus grande que 0 si A est différente de 0. Malheureusement, il y a beaucoup de conditions. Je m'excuse. Trace de A étoile, c'est le conjugué. C'est peut-être une conséquence, mais peut-être pas dans ce niveau d'abstraction. On peut le rajouter. Donc, voilà. Maintenant, le côté facteur, ça veut dire que le centre de M est trivial. Jusque-là, en gros, c'est des propriétés d'algèbre, mais on va insister, il y a aussi une norme. Une norme pour laquelle M, c'est un espace de banach, une algèbre de banach. Donc, un espace de banach avec... Donc, encore une condition. Donc, la condition qui vient de l'analyse, c'est que la boule-unité M1 pour la norme M1, donc c'est la boule-unité pour cette norme. On veut qu'elle soit complète pour une autre notion de distance, et complète pour la norme 2. Et ça, c'est la norme 2 de X est égale à trace de X star X avec un demi. Voilà. Beaucoup de conditions. Et puis, je n'ai pas encore fini. Il y a encore une qui va venir. Beaucoup de conditions pour définir un facteur de type 2. Ça paraît artificiel, mais on verra tout de suite des exemples. Donc, ça ne sera pas un exposé avec que des définitions. Comme on va de temps en temps. Alors, j'ai dit qu'il y a encore une condition qui doit venir, parce que jusque-là, vous connaissez tous un exemple, beaucoup d'exemples d'algèbre qui satisfont à toutes ces conditions. Alors, dites-moi, les matrices, oui, M, N, C. Les matrices N fois N sur C. On peut faire toutes les conditions. C'est une algebe sur C. Il y a une identité. Il y a une étoile. C'est le transposé conjugué. Il y a une trace. C'est la trace habituelle qu'il faut normaliser d'un tout petit peu. Le centre est trivial. C, ici, ça veut dire C fois l'identité. C'est le centre. Le centre, c'est les éléments qui commutent à tous les autres éléments. La trace a certainement ses propriétés. Les côtés analyse, il n'y a rien à dire. On est en dimension infinie. Et voilà. Donc, c'est un exemple. Mais on n'aimerait quand même pas que cet objet-là soit un facteur de type 2,1. Le truc est un peu exotique. Donc, il faut l'exclure. Alors, on l'exclut. On impose que c'est des dimensions infinies. OK. J'espère que je n'ai pas oublié. Je crois que là, j'ai tout capté. Un objet qui satisfait à toutes ces conditions, c'est un facteur de type 2,1. Intervention. Il y a une relation entre les deux normes. Le norme L2 peut être... Ou le norme... Ah oui, si on veut, il y a une inégalité qui est que la norme L2 de X est comparable à la norme infinie, avec une inégalité qui va dans un certain sens. Alors, ça doit être... L'intégrale, ça doit être ça. Et on peut calculer un, la deuxième norme à partir de la première. C'est ce que je voulais dire. Avec... Je... Donc... Il me semble que c'est l'autre... C'est correct. C'est correct. Ça, c'est... Tu penses sans doute à l'espace de Hilbert, où on a une autre trace infinie. Et c'est dans l'autre sens. Je reviendrai là-dessus. Donc, pour faire ce genre de précision, il faudra parler un peu d'espace de Hilbert. Alors, je passe pour le moment. Est-ce que tu peux donner un exemple de ça, où la gebre M est abélienne ? Bon, oui. Oui, si on veut, c'est peut-être une bonne idée. Si on laisse tomber la condition Z de M égale C, il y a d'autres exemples qui sont des dimensions infinies. C'est qu'on prend un espace de probabilité, un espace de mesure standard. Ça peut être l'intervalle 0,1 avec dx. Et l'infini, les fonctions l'infini, forment avec la trace étant l'intégrale. Ça satisfait à tous les axiomes. C'est un axiome, je te rappelle. J'ai vu ça ailleurs. OK. C'est bon ? Donc, c'est un petit exercice de démontrer que la boule unité pour la norme, la norme ici, c'est la sup. La norme de f, c'est le sup. Essentiel des valeurs de... de la fonction. OK. Donc, c'est pas mal. Maintenant, on a cet objet qui a un côté algèbre de matrice et un côté espace de probabilité. C'est un peu mélangé. Bon, exemple, maintenant. Les exemples ne sont pas très difficiles à trouver. Donc, dès qu'on a un groupe pour lequel l'intérêt des représentations unitaires la décomposition en irréductible n'est pas aussi bien fichue que pour les groupes finis, on va tomber dans ce genre d'algèbre. Donc, par exemple, on prend un groupe gamma discret avec la propriété ICC. C'est-à-dire que toutes les classes de conjugaison, sauf celles de l'identité, sont infinies. Donc, c'est infinite conjugacy classes. Alors, donc, il y en a plein. En fait, presque tout groupe discret qui est un peu loin d'être abéliens a plus ou moins cette propriété. Par exemple, il y a les groupes libres Fn, pour n plus ou moins, on est égal à 2. Il y a SL2Z, PSL2Z. Le P, je pourrais juste enlever le petit centre qu'il y a. Quoi d'autre ? Un groupe qui va nous intéresser, c'est S infini. Donc ça, c'est le groupe des permutations de support finis d'un ensemble dénombrable infini. D'accord ? Qu'on va écrire, qu'on va penser à ça comme étant la réunion sur N des groupes finis Sn, des permutations. Donc, si on arrange les objets qu'on permute, on peut voir ce groupe comme réunion de groupes finis. Et bon, si vous me donnez un autre groupe, mais pas très abéliens, je vais vous en sortir un groupe ICC. Le groupe D13, par exemple, qu'on a déjà vu, BN. Il se trouve que le groupe D13 a un centre, c'est un tour complet. Ça, c'est la preuve. Je viens de donner la preuve que ça commute à tout autre élément. Mais si on fait le quotient par le centre, ça devient un groupe ICC. Et c'est toujours comme ça. Si on a un groupe solide, donc il y a un petit centre ou quelques casques de conjugaison finis, fait le quotient, et on a un groupe comme ça. Alors, chaque fois qu'on a un groupe comme ça, on a un facteur de type 2 de la manière suivante. Oui, bon, je vais tricher un peu. On prend simplement, on prend petit L2 du groupe. Alors, sur petit L2 du groupe, il y a une représentation unitaire du groupe, du groupe gamma, qui est simplement la translation par gamma. Donc, si vous voulez U gamma de F sur gamma prime, c'est F de sans doute gamma inverse, gamma prime. Alors, ce qu'on regarde, c'est... J'aimerais bien regarder l'algèbre engendré par les U gamma, mais malheureusement, il faut compléter. Mais en fait, l'objet est déjà là. On regarde simplement le commutant. Le commutant des U gamma. Donc, c'est une chose tout à fait naturelle à faire pour les représentations des groupes. On essaie de décomposer en regardant le commutant. Il se trouve que le commutant des U gamma est un facteur de type 2. Tu peux définir le commutant ? Oui, le commutant. Donc, si on a... C'est l'ensemble de tous les X qui sont les applications linéaires de L2 dans L2, telles que X U gamma égale U gamma X pour tout gamma. Bon, est-ce qu'il y a des éléments dans le commutant ? Mais bien sûr, il y a les multiplications à droite. Donc, on peut définir V gamma de F de gamma prime égale F de gamma prime gamma. L'associativité d'un groupe montre tout de suite que les V gamma commutent aux U gamma. et ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, j'ai en fait donné une façon de compléter la jeppe du groupe. J'ai dit simplement, on prend le commutant des U gamma. Alors, c'est engendré par les V gamma et il faut compléter un petit peu. Et ça, c'est... Il n'y a plus de besoin. C'est automatique. D'accord ? Parce que la multiplication est continue. Malheureusement, ça cache un peu la chose. Le truc qui donne un peu d'intuition, c'est justement que c'est une complétion de la jeppe du groupe. Donc, en fait, chaque élément du commutant s'écrit sigma C gamma V gamma. Donc, X, c'est un petit résultat que n'importe quel X qui est dans le commutant est une combinaison linéaire des V gamma avec les C gamma dans L2. Le carré somable. Et tu peux démontrer ça en utilisant les matrices infini. Oui, tout à fait. C'est un petit exemple. C'est un petit exemple avec les matrices infinies. C'est d'abord que tout X est écrit comme ça et aussi que le centre... Oui, voilà. Chaque colonne, chaque ligne est carré somable. Et dans le même exercice, on peut montrer que le centre est trivial. Parce que le centre, ça serait un élément de cette forme qui doit commuter avec tous les autres V gamma. Alors, ça veut dire que c'est constant sur les classes de conjugaison. Donc, constant et L2, à la fois, ça veut dire que c'est 0. Donc, le support de cette fonction C gamma est l'élément identité. D'accord ? Donc, on a tout fait. On a démontré que c'est un facteur de type d'1. Et la trace ? Ah, la trace. Oui, bien sûr, la trace. C'est très important. La trace, c'est... Bon, si on admet ce théorème, cet exercice, c'est C de l'identité. Ou bien, on peut définir la trace de X égale X le produit scalaire de X, XI et XI. OXI, c'est la fonction caractéristique de 1. C'est la même formule. Bon. Je pense que la norme indice 2, dans ce cas-là, c'est la... La norme L2, c'est la norme L2 de C gamma. La somme des carrés de C gamma. OK, en écrivant-le. La norme de X, on L2, c'est sigma C gamma au carré. Et l'autre norme, c'est la norme comme opérateur. L'autre norme, oui, on va peut-être passer un peu, pour le moment. Donc, j'ai fait un peu plus déjà que ce que je voulais faire sur les facteurs de type d'1. Mais vous avez des exemples. Ce que je veux... Ce qui est sûr, maintenant, c'est qu'on a des exemples. On en a plein. Il y en a un pour chaque groupe discret. Plus ou moins. OK. Bon. Maintenant, je vais vous citer un théorème. Il faut peut-être dire que c'est la construction de Von Neumann dès les premiers articles de Von Neumann. C'est ça. Dès le deuxième article, je crois. Parce que... Ce qui est étonnant, quand on lit les articles de Murray et Von Neumann, on a l'impression, et il paraît que c'est absolument vrai, d'après Kaplansky, et comme vu par Cadisson et autres, que Von Neumann a donné... Donc, il avait cette théorie des algebs de Von Neumann. Il pensait que tout algebre, tout facteur, qu'il n'y avait pas de facteur de ce genre. Que tout facteur était un B2H. Tous les algebs d'opérateurs. Tous les opérateurs. Et puis, il avait en tête une démonstration. Et il y avait un jeune qui s'appelait Marie, qui est venu à l'Institut à Princeton pour travailler avec lui. Et puis, il lui a donné ça comme petit sujet pour... Voilà, comme exercice, en quelque sorte. Alors, Marie a essayé de suivre la démonstration proposée par Von Neumann et puis, il a trouvé un petit problème. Le petit problème, c'est que c'était faux. Il y avait en fait ces facteurs exotiques. Et ils ont beaucoup travaillé avant d'avoir un seul exemple. Et le premier exemple qu'ils ont eu, c'était par la théorie ergothique. Et c'est après qu'ils ont vu qu'il y avait des exemples très, très simples de les groupes. Ah oui, bon. Je reviendrai là-dessus. Ça, c'était un petit remarque à part. C'est les matrices infinies, si tu veux. Toutes les matrices infinies qui donnent les opérateurs sur un espace de Hulbert. Comment ? Ces facteurs-là ne doivent pas être réalisés par des opérateurs sur un espace de Hulbert. Si, 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 mais pas toutes. Justement, il y a le commutant. Si on prend un B de H, donc là, j'ai de toutes les matrices, le commutant est réduit au scalaire. Tu écris une matrice, tu veux que ça commute à toute autre matrice, tu as tout de suite que c'est un multiple d'identité. Alors qu'ici, les U gamma, il y a tous les V gamma qui commutent avec. En fait, je suis en train de faire un cours hyper rapide sur les azèbes de Fondheim. J'espère que ça passe quand même. OK. Maintenant, on a un exemple. Maintenant, on a un théorème de structure. Donc, il faut simplement... Je vais le faire de la manière suivante. Je vais dire que tout module projectif... Non. Tout module de type fini... Tout module de type fini... sur M est de la forme suivante. Tout module de V. Module à gauche. Donc, on va prendre les matrices. De type fini, simplement... veut... simplement dire qu'il y a... c'est des générations finies en tant que... de... en tant que... M module à gauche. Donc, si on a un M module à gauche, V, qui est des générations finies, alors c'est de la forme... on prend les matrices K fois K sur M. Alors ça, c'est un module à gauche sur... un module à gauche sur M de manière triviale. Multiplication par le diagonal. On prend un projecteur dans les matrices. C'est quoi un projecteur ? C'est simplement P carré égale P égale P star. Ok, ça c'est un résultat. J'évite un peu l'analyse en faisant de l'algebra. Donc ça c'est un théorème. Un théorème en fait qui se démontre avec l'analyse. Et M agit comme les matrices diagonales. Et M agit comme les matrices diagonales. Donc on a tous les petits m. M se plonge comme sous-algèbre, comme sous-facteur en fait, dans les matrices K fois K. C'est comme ça. Donc ainsi, M est une sous-algèbre, un sous-facteur de M K de M. Donc multiplication à gauche fait de M K de M un module à gauche pour un projecteur multiplié à droite par ce projecteur. Ça devient un module à gauche. C'est toujours un module à gauche. Et le résultat, c'est que tout module de type fini est de cette forme. Ok ? En plus, on sait que V est disomorphe à V prime. C'est en forme si on forme V à partir d'un projecteur dans M K de M. Et le P prime appartient à M K prime de M. Donc ça, c'est les données pour avoir deux modules de type fini. Alors, ils sont... Oui, c'est positif. C'est ça la définition de projectif. Ils sont isomorphes si et seulement si la trace de P est égale à la trace de P prime. Alors, cette fois, pour former la trace, on est dans une âge de matrice, alors cette fois, on prend la trace normalisée sur M puis on fait la somme, donc la somme non normalisée de la trace sur la diagonale. Il faut dire que M K de M lui-même est un facteur. Oui, ça c'est une des nouveaux facteurs. Ça c'est une très très bonne remarque. M K de M est aussi un facteur. Il est aussi un facteur de type de... On peut aussi donc parler de sa trace A sur K à la somme des traces des éléments qui est venu. Exactement. Alors, donc on a envie de définir, donc si V est un module de type fini sur M, on a envie de définir la dimension mesurée par M de V. Ça c'est une définition. C'est la trace dans ce sens du P. Donc si on a un module de type fini, on le réalise comme M K de M fois P. On prend la trace du P et ça c'est la dimension du module mesurée par M. Et ça peut prendre un bocal valeur. Voilà. Il y a tellement de choses à faire. Et donc la vision, la réalisation fondamentale extraordinaire de Muriel von Neumann c'est que ce truc-là est un nombre réel positif ou zéro. Mais zéro c'est un cas banal. On va le projeter au zéro. D'accord ? Il faut dire aussi que l'unité c'est M lui-même parce que si on prend M comme module sur lui-même sa dimension se sent c'est un. C'est parfait. On me fait dire toutes les choses que je devrais dire. La dimension de M de M vaut 1. C'est donc l'unité. C'est l'unité en quelque sorte. C'est la représentation de M qui est un peu la représentation d'unité. Ce qui était étonnant pour Van Neumann c'est qu'on peut avoir quelque sorte de dimension 1 demi ou 1 tiers ou 1 quart. Voilà, exact. Donc on peut avoir des nombres réels 1 demi 1 sur pi 1 sur racine de 2 et on peut en fait réaliser ces nombres si on profite de l'analogie avec l'espace de mesure. Si on avait fait un peu de théorie ergodique on aurait vu ces nombres très facilement les nombres réels à partir de un exemple avec 1 demi oui ça c'est facile avec 1 demi on prend on prend M2 de M on se donne M on prend M2 de M et puis on prend là dedans le projecteur 1 0 0 0 d'accord parce qu'on normalise donc on divise par 2 donc 1 demi c'est facile P sur Q c'est facile mais 1 sur Pi c'est un peu plus difficile on peut le faire mais j'ai envie de accélérer un tout petit peu ok on ne le fait pas fouiller je crois que j'ai sorti beaucoup d'ingrédients mais les ingrédients essentiels indispensables sont tous là alors maintenant on peut repenser à la théorie de Galois donc on avait des extensions de corps ici on a des facteurs on va essayer de penser aux facteurs comme étant des corps donc facteurs alors c'est complètement faux il n'y a aucun espoir un corps où tous les éléments sont inversibles il n'y a pas de diviseur de 0 alors qu'ici on est plein de projecteurs et si on multiplie P par 1 moins P on a 0 donc cette idée est absurde mais elle va quand même nous donner une certaine intuition et théorie d' c'est Donc voilà, si M est un corps, on va penser que si on veut faire un théorie de Galois, il faudra des extensions. Pour des raisons historiques, on parle plutôt de sous-facteurs que d'extensions. Donc l'objet qu'on va regarder, c'est N contenu dans M, par analogie avec E contenu dans F. Bon, je vais supposer que c'est... qu'il y a le même élément d'identité pour les deux, pour les techniques. Ok, alors ici, on a des ingrédients de la théorie de Galois. Qu'est-ce qu'on peut recréer ici, dans ce cadre de la théorie de Galois? D'abord, est-ce qu'on peut fabriquer un indice? Alors, bien sûr, on va supposer que M est de génération finie sur N. Ça va être la définition d'indice fini. Si c'est pas de génération finie, on va simplement tricher et puis on dit c'est d'indice infini. Mais si c'est de génération finie, on définit dimension N de M et ce nombre réel là, ça c'est l'indice. Et on remarque tout de suite que c'est plus grand ou égal à 1. D'accord? Parce que M est plus grand que N. Ok? On a des facteurs sous facteurs. Un ingrédient de la théorie de Galois. Tchic! On peut y aller. Alors la trace, la trace de M sur N. On pourrait en fait formuler une théorie et ça serait exactement comme pour les corps. Ça serait une application linéaire à droite, machin. Mais pour des raisons encore une fois historiques, le développement de cette trace est passé plus ou moins par la théorie des probabilités. et c'est pour ça qu'on l'appelle espérance conditionnelle. Donc espérance conditionnelle. En qui va de M sur N. Donc ça, ça correspond exactement à la trace de la Terre et du Galois. Donc on a une deuxième... On peut, si on veut, réaliser comme une projection entre N. On peut, si on veut, réaliser comme une projection entre N. Et dans le cas abélien... Dans le cas abélien, c'est exactement... C'est exactement ce qu'on appelle l'espérance conditionnelle. Un sous-facteur, ça serait une sous-agèbre, une sous-sigma-agèbre de l'espace de probabilité. Et ça, c'est l'espérance conditionnelle. OK? C'est le problème. Alors maintenant, le troisième ingrédient de la théorie de Galois. Voici. Ce troisième ingrédient nous dit, chaque fois qu'on a une extension de corps, il y a une plus grande extension, qui est une extension galoisienne. Est-ce qu'on a ça ici? Alors là, heureusement, la réponse, c'est non. Donc, non. C'est pour ça que j'ai choisi comme titre du laïus, que les sous-facteurs, c'est une théorie de Galois enrichie. On n'a pas le fait que toutes les extensions de type fini, d'indice fini, sont données par les groupes finis. Mais, quand même, ça nous donne des exemples. D'accord? Mais, on a tout de suite une famille d'exemples. On se motive de la théorie de Galois, classique. Et on a des exemples. Parce que ces agètes de von Neumann, ces facteurs de type de 1, ont beaucoup d'automorphismes. Si on veut voir les automorphismes, il n'y a qu'à aller aux exemples. On avait le groupe Fn. D'accord? Alors, chaque fois qu'on a un automorphisme du groupe Fn, par exemple, on permute les générateurs. On a un automorphisme du groupe. Ça passe tout de suite. C'est plus ou moins functoriel. Ça passe tout de suite à l'algebra au facteur de type de 1. Oui. Et un sous-groupe d'indice fini dans un groupe discret? Oui. Mais pour le moment, je vais vous donner des exemples de sous-facteurs avec des groupes finis d'automorphismes. Mais, on a des exemples. Par exemple, si G est un sous-groupe des automorphismes de M, on peut définir l'extension Galoisienne si on veut. N égale Mg. Les points fixes pour l'action de G sur M. Bon. Il y a une condition technique. Il faut que l'action soit extérieure, sauf pour l'élément neutre. Je passe. Donc ça, c'est un exemple. Donc voilà, on a maintenant un exemple concret de sous-facteurs. On prend un groupe d'automorphismes, par exemple, en permutant les générateurs de Fn. On passe ça à l'algebra du groupe. Et voilà l'exemple. Alors, je vous demande, c'est maintenant moi qui pose la question. Qu'est-ce que c'est dans cet exemple-là? Donc j'écris plus explicitement. Qu'est-ce que c'est que cet indice? J'attends la réponse. Je continue pas sur la réponse. Mais c'est interdit pour les intervenants? Oui. J'attends la réponse. Interdit pour les intervenants. J'attends la réponse. Si c'est tellement facile, il doit y avoir un choix évident. Voilà. Merci. Personne n'ose le dire parce que c'est trop simple. C'est l'ordre du groupe. En fait, je vais vous donner un exemple où c'est plus clair. C'est l'exemple du quartier de tout à l'heure. On prend N continue dans les matrices K fois K sur N. Comme on l'a vu, tout est facteur. C'est le facteur de type de 1, le facteur de type de 1. Quel est l'indice ici? Ça, c'est M. Je vous pose la question, mais cette fois, je vous aide un tout petit peu. Je vous aide un tout petit peu. Donc, il faut voir, il faut essayer de décomposer le M comme module à gauche sur N. Alors, comment on fait? On a les matrices K fois K. Copie de N, copie de N, copie de N, copie de N, etc. Alors, chaque module est de dimension N. Dimension 1, comme c'est une copie de N. Donc, la réponse pour l'indice? K au carré. Merci. Si, c'est K au carré. D'accord? Donc, chaque fois que... Si un nombre est évident pour l'indice, c'est bon. Ce n'est pas très difficile à démontrer. Très bien. Donc, on a des exemples. On a des exemples. Et on remarque une chose dans les exemples. On a remarque une chose dans les exemples. Et on a des exemples. On a remarque une chose dans les exemples. c'est que l'indice est un entier, ce qui est un peu curieux parce que après tout c'était la définition de l'indice c'était une dimension, c'est la dimension de m comme modula gauche sur n et puis on a fait toute une histoire, on a insisté sur le fait que cette dimension de von Neumann est un nombre réel. Donc dans les exemples qu'on a vus on a trouvé des entiers mais il n'y a pas de raison pour que ce soit autre que un accident. En principe on devrait avoir tout nombre réel entre 1 et l'infini. Pourquoi pas ? Je peux même vous donner un petit raisonnement très solide qui donne tous les nombres réels entre 1 et l'infini. Mais je ne vais pas le donner parce que c'est faux, c'est une question de trouver la faute. En fait la vérité c'est un théorème que l'ensemble de toutes les valeurs de l'indice. Donc où m parcourt tous les facteurs de type de 1, n tous les sous-facteurs, cet ensemble est égal à l'ensemble suivant. Donc c'est assez curieux en premier abord, il y a ces nombres là, 4 cosinus carrés de pi sur n et il y a aussi l'intervalle de 4 à l'infini. Donc von Neumann avait raison, c'est un continu, mais ça a aussi un caractère discret. Alors je vous fais le dessin de ces nombres. 4 cosinus carrés de pi sur 3 ça vaut 1, de pi sur 4 ça vaut 2. Alors si on croyait que c'était un entier, on serait bien parti, on serait tout content. 4 cosinus carrés de pi sur 6 ça vaut 3. Encore plus, encore mieux. Sauf qu'il y a oublié 4 cosinus carrés de pi sur 5, qui est 2... Donc c'est le carré du nombre d'or, c'est 3 plus racine de 5 sur 2. Voilà, donc là il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe, un nouveau, quelque chose d'exotique. Alors le suivant c'est 4 cosinus carrés de pi sur 7 et ça converge vers 4 et à partir de 4 on a tout. Donc ça ressemble un peu au genre de spectre qu'on obtient dans les systèmes quantiques, où on a une partie des états liés, les états de diffusion. C'est peut-être très parlant, mais jusque là cette intuition n'a rien donné. Ok, bon maintenant il faut que je précise des choses, il faut que je fasse quelques précisions. D'abord, quels sont M et N ? Alors j'ai dit qu'on va peut-être revenir à ça. Donc quels sont les exemples qu'on a de facteurs de type 2 ? On prend un groupe pour son algèbre ? Alors, en principe, chaque fois qu'on a un groupe, on va obtenir un facteur de type 2 différent. Alors là, il y a la grande question qui reste ouverte dans les algèbres de von Neumann. C'est une très grande question, c'est que si on fait le groupe libre sur N générateurs et le groupe libre sur M générateurs, on prend les algèbres qu'on peut appeler von Neumann par exemple. Donc la question c'est, est-ce que ces deux algèbres de von Neumann sont isomorphes pour N différent DM ? Et voilà, on ne sait pas. C'est une honte, mais on ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé énormément là-dessus. Même dans ce bâtiment ? Oui. Et bon, on ne sait pas la réponse. Mais par contre, Alain Cohn a démontré un résultat... Ah non, en fait, jusque là... Non, il ne vient pas encore. Marie-Hélène von Neumann ont démontré un résultat pas trop dur que si G est la réunion des groupes finis, comme c'est le cas pour le groupe S infini, des permutations d'un support fini, alors on obtient toujours la même algèbre de von Neumann. On obtient toujours le même facteur. Et toujours en supposant les classes de conjugaison infinie ? Toujours oui. ICC. Les classes de conjugaison, bien sûr, de G, pas de GN. GN, c'est des groupes finis. ICC, c'est toujours le même facteur. C'est ce qu'on appelle le facteur hyperfini. C'est von Neumann qui a donné ce nom. Hyperfini. Ou peut-être Marie, je ne sais pas. Je n'ai pas osé demander aux experts si c'était Marie ou von Neumann. La prochaine fois, je le ferai. Donc c'est un facteur remarquable qui a des propriétés d'approximation de dimensions finies. En fait, c'est une propriété qui dit que pour tout sous-ensemble fini de cet algèbre et pour tout epsilon, il existe une algèbre de dimensions finies, une étoile algèbre de dimensions finies telle que les éléments donnés sont presque à epsilon près dans la norme L2 dans la sous-algèbre de dimensions finies. et ces algèbres sont engendrées par les coûts 1GN. Ces algèbres sont engendrées par les GN. C'est une limite d'algèbre de dimensions. C'est une limite d'algèbre. C'est une limite topologique d'algèbre de dimensions finies. Et c'est la seule. C'est ça qui est extraordinaire. Donc on peut avoir... Il y a plein, plein, plein de groupes de cette forme. On n'a qu'à regarder les groupes, les corps finis. On fait des réunions de corps finis. On prend les éléments inversibles et ça donne... Bon, les corps, c'est communitatif. Mais bon, il y a des groupes... On peut prendre des matrices sur les corps. FQ et FQ. Exact. Voilà. Et quand on fait l'algèbre du groupe, on obtient toujours la même chose quand on complète. OK ? Donc on peut... Maintenant, il y a un objet très particulier qu'on appelle R, qu'on peut mettre comme l'objet universel pour cette théorie. Alors maintenant, il y a des questions évidentes. La première question, la plus importante, la plus profonde de tout, c'est est-ce que N est isomorphe à R ? Ça, on se dirait... C'est une évidence. Il suffit de démontrer que N a la propriété d'approximation. Si R est là, c'est trivial. Non, ce n'est pas trivial. Et c'est le grand résultat... Enfin, le... Un des premiers grands résultats d'Alain Kohn. Il a démontré qu'en fait, N, c'est isomorphe à R. Si on a N, un sous-facteur de R, alors soit N est une dimension finie. Dans ce cas, c'est une agie de matrice. Soit N est isomorphe à R. Donc, on peut appeler celui-là R0. Et donc, je voulais en parler pour vous dire que tous ces nombres, 4 cos² de π sur N, et le spectre continu, tout ça se réalise dans le monde hyperfini. Donc, on n'a pas besoin d'autres facteurs de type de 1 pour réaliser tous ces nombres. Qu'est-ce qu'il faut dire à part ça ? Donc, RR0 sont isomorphes. RR0, ah oui, c'est ça. Donc ça, je voulais vous le rappeler, comparer ça avec ce qui se passe pour la théorie des Galois. C'est pour ça que j'ai fait la remarque banale. On ne s'attendrait absolument pas à avoir isomorphisme entre E et F, alors qu'ici, on a isomorphisme, typiquement entre le M et le N. Donc là, c'est très différent. Et ça a une utilité psychologique, en quelque sorte, métamathématique, c'est que si on prend R0 contenu dans R, le R0 et le R ont complètement perdu leur identité. C'est toujours la même algèbre. Donc tout ce qui reste, c'est l'inclusion. D'accord ? Donc si on pensait à la théorie des Galois, si jamais on avait un corps tel que c'était toujours isomorphes à ses extensions, on prenait une extension de Galois, là, on n'aurait plus les corps, on aurait simplement le groupe. C'est là. On a perdu le corps et parti. Il n'y a plus le groupe. D'accord ? Donc autrement dit, les sous-facteurs sont des objets universels pour les groupes ou peut-être quelque chose de plus général que les groupes. Quand on a une inclusion comme ça, l'identité des algèbres est complètement supprimée. tout ce qui reste, c'est l'objet qu'on doit découvrir pour décrire l'inclusion. Donc c'est un peu la fantaisie. Et donc, a priori, il n'y avait aucune structure supplémentaire pour ça ? A priori, par exemple, quand von Neumann a vu les sous-facteurs, il n'y avait pas une structure pour lui ? Non. C'était... En plus, c'est très universel pour les groupes parce que c'est un résultat qui est... Bon, c'est moi qui l'ai fini, mais en gros, c'est dû à Alain Cohn, que tout groupe fini agit de manière unique sur R par automophysie. Ça, c'est assez remarquable. Il n'y a qu'une seule façon à automophysie, mais à conjugaison près de R. Il n'y a qu'une seule façon. Un groupe agit d'une seule façon sur R. Donc, ça, c'est un peu une réflexion, un soutien de cette fantaisie, que quand on regarde les sous-facteurs, il n'y a que le groupe. Donc, l'objet, si on regarde le sous-facteur RG dans R, ça ne contient aucun renseignement que le groupe. D'accord ? Bon, je ne sais pas si cette idée passe, mais pour moi, ça me touche profondément au cœur, dans les tripes. Ça, c'est la même chose qu'un groupe. Un groupe fini. C'est la même chose. Il y a un sous-facteur et c'est la même chose que le groupe fini. Donc, il y a un travail qui s'impose, c'est de reconstruire toute la théorie du groupe, les représentations, les éléments, à partir du sous-facteur. D'accord ? Donc, autrement dit, on va maintenant essayer de partir d'un sous-facteur et fabriquer un groupe. Et si on n'arrive pas à un groupe, on va arriver à autre chose, qui sera peut-être plus générale qu'un groupe. mais ça sera l'objet et que l'objet. Si on le faisait pour ça, ce sous-facteur, on obtiendrait le groupe et pas d'autre. Si on le fait en général, on va obtenir des objets qu'on pourrait appeler des groupes quantiques, quantiques, mais on ne le fait pas. Pour de bonnes raisons. OK. Mais juste avant de faire ça... Est-ce que je le saurai du point de vue de temps ? Marc n'a pas sa montre. Donc, j'ai fait une heure. Encore une heure à faire, mais je crois qu'on va quand même arrêter un moment. Je veux justement parler de la construction des exemples. Donc, on avait le théorème que ça, c'était les 4 cosinus carrés de pi sur n. Donc, quand c'est un entier, c'est assez trivial avec les groupes. Quand c'est un nombre réel plus grand que 4, il y a une construction facile. Donc, le truc intéressant, par exemple, c'est ce sous-facteur-là, le premier 4 cosinus carrés de pi sur 5. Bon, la première construction était complètement ad hoc. Pas sans intérêt, mais ce n'était pas quelque chose de naturel. Donc, j'ai cherché pendant très longtemps une construction naturelle qui vient un peu d'ailleurs d'un sous-facteur d'andis 4 cosinus carrés de pi sur 5. Alors, je ne l'ai pas trouvé. Enfin, conjecturellement peut-être. Mais c'est Anthony Wasserman, notre intervenant, qui a été le premier à construire le cas, disons, bon, tous les cas, 4 cosinus carrés de pi sur n, et bien d'autres cas, à partir de quelque chose d'ailleurs dans les mathématiques. En particulier, on penserait qu'on peut les construire dans les représentations des groupes. Je parle des exemples principaux de facteurs qu'on a, c'est des groupes. Donc, on peut chercher dans les groupes, les représentations de groupes, pour les sous-facteurs intéressants. Alors, si on le fait dans les groupes de lits, dans les groupes discrets, on obtient toujours des entiers. Toujours. Alors, l'idée nouvelle, c'était de regarder les groupes de dimensions infinies. Et quand on a commencé à regarder la théorie des groupes de dimensions infinies, on est finalement tombé, enfin, Anthony est tombé sur des exemples tout à fait naturels, des sous-facteurs qui paraissaient exotiques. Donc, l'inspiration de... Il y avait aussi des liens avec la physique, la théorie quantique des champs, mais je vais peut-être la supprimer. Alors, les groupes en question, c'est les suivants. On va prendre un groupe... Bon, je ne commence simplement pas, si Anthony me le permet. Je prends SU2, ça sera largement suffisant pour obtenir ça, pour fixer les idées. Et donc, ça, c'est un groupe de lits ordinaire, donc on ne peut pas s'attendre à avoir un truc intéressant rien qu'avec ça. On connaît bien ces représentations, on a beau chercher dedans, on n'en trouve que des entiers. Mais, donc, l'idée, c'est qu'on va prendre les lacets dans SU2. Donc ça, c'est l'ensemble des fonctions C infini de S1 dans SU2. Donc, il y a SU2 qui est là, qui nous entoure. On prend un chemin dans SU2 qui revient à un cercle fermé. Enfin, ce n'est pas forcément un cercle, mais c'est une courbe paramétrée dans SU2. Alors, ces courbes forment un groupe. Est-ce qu'il dit, rappelé que SU2, c'est une sphère à trois dimensions ? SU2, c'est une sphère à trois dimensions. C'est pour ça que j'ai essayé de dessiner comme ça. Il y a le point infini là aussi. On peut passer par ce point. Alors, homothéropiquement, tous ces chemins sont triviaux, bien sûr. On n'a pas besoin de Perlman pour les montrer. Donc, c'est un groupe. Les lacets, c'est un groupe. Donc, la composition, c'est point par point. F1 fois F2 sur θ égale F1θ fois F2θ. C'est un groupe non abélien de dimension infinie, parce qu'il y a plein de fonctions assez infinies. On peut lui donner une structure de groupe de lits de dimension infinie, sûrement. mais on n'a peut-être pas en joue. Ce n'est pas nécessaire. Voilà. Bonjour. Merci. Ce qui est assez remarquable pour ces groupes de lacets, c'est qu'on peut regarder leur représentation unitaire. Il y a un bout qui en fait se comporte un peu comme si c'était un groupe compact. Donc les représentations d'un groupe compact, c'est discret. Et il y a un bout de la terre et des représentations des groupes de lacets qui est discret. En fait, il faut prendre des représentations projectives. Projectives de L2G, de L2SU2. Unitaire, bien sûr. Merci. C'est très important. Si on veut obtenir des AGEP de von Neumann, il faut que ce soit unitaire. Je vais simplement vous citer le résultat. Il y a une autre condition de positivité de l'énergie. Je vais sauter dessus. Je vais simplement dire que pour chaque représentation irréductible, V irréductible de SU2, il existe une représentation projective de L2SU2 et pour chaque L dans N. Avec la propriété suivante. Avec la propriété suivante. Je saute sur ce à quoi vous vous attendiez pour arriver à un sous-facteur. Donc on va prendre les... I sera un intervalle. Un intervalle de S1. Pourquoi pas... I, c'est cet intervalle-là. Donc on va prendre les lacets à support dans I. De SU2. On va donner un nom à la représentation projective. Présentation projective. On va prendre Pi de Li. Su2. Et le support, ça veut dire... Ça veut dire que le support est dans I. Ici I. c'est l'ensemble des fonctions C infinies telles que F vaut 1. F de θ vaut 1. En dehors de... Donc ici, on a I. Ici, on a le complémentaire de I. Et ici, on a... On parle pas trop des... On va prendre ce sous-groupe là de tout le groupe délacé et on va prendre son commutant. C'est défini des commutants, c'est des trucs qui commutent avec. Ça c'est un facteur, ça c'est un résultat. Malheureusement ce n'est pas un facteur de type 2,1 et je n'ai pas le temps de parler du câble général. C'est un facteur qui est de type 3,1 dans le sens de l'un con. C'est presque comme si c'était 2,1 mais c'est 3,1. C'est un facteur, maintenant on veut obtenir un sous-facteur. On doit trouver des éléments qui commutent aux éléments dont le support c'est dans i. Dans le groupe c'est facile, on prend un élément dans le support et dans le complémentaire. Alors ça commute forcément. Donc ici on peut regarder les lacets dans le support c'est dans le complémentaire. On prend pi de ça. Et maintenant si je veux tricher d'une manière dégueulasse, je vais simplement dire qu'on prend le commutant du commutant de ça. Alors si vous faites tourner la manivale, le commutant, si vous pensez commutant, 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 vous trouvez que celui-là est continu dans celui-là. Il y a un petit point subtil, c'est que j'ai dit représentation projective. Donc le fait que les lacets commutent n'implique pas automatiquement que dans les représentations que ça commute. Mais en fait c'est le cas. Parce que c'est simplement connexe. Alors donc on revient à l'histoire. Il existe des représentations pour tout V iraductible de SU2, pour tout L dans N, il existe des représentations projectives de L de SU2. Si on appelle celui-là M et celui-là N, on a que M, N. D'abord c'est l'indice fini, en fait c'est ça peut-être la partie la plus difficile. Et le résultat c'est que c'est sinus carré de, ça doit être la dimension de V sur pi sur L, L plus 2 sûrement, il faut faire plaisir, sur sinus carré de pi sur L plus 2. Alors si on pose, si on prend la représentation identique, pas triviale mais identique de SU2, donc la représentation de dimension 2 de SU2, on obtient sinus carré de 2pi sur L plus 2 sur sinus carré de pi sur L sur 2. Et là, comme j'enseigne à Berkeley dans mes classes de calculus, ça fait 2 sinus cosinus pi sur L sur 2, 4 fois cosinus carré de pi sur L sur 2, sur sinus carré de pi sur L sur 2. L plus 2, ça s'en va, et on a 4 cosinus carré de pi sur L plus 2. L, ça commençait par 1, donc on a les nombres qu'on cherchait au départ. C'est magnifique. L, c'est, bon, je l'affirme, pour tout irréductible de SU2 et pour tout L, il existe une représentation projective telle que l'indice de ce sous-facteur soit ça. Ça. Alors, je laisse à notre intervenant de vous raconter ce que c'est que L. Donc, L, c'est le niveau et le V, pour un L donné, il n'y a qu'un nombre fini de V qui apparaissent. Ah, très bien. L, c'est le niveau, en fait, c'est la charge centrale. C'est une quantification des représentations de V, de SU2. Voilà. Pour un L donné, il n'y a que, que, qu'un certain, que, donc il y a peut-être L moins 1 en représentation qui interviennent. L plus 1. L plus 1. Les excuses. Mais ici, on a fixé, on a fixé V, donc tous les L sont permis, c'est ça ? Ah oui, donc c'est peut-être faux. Donc, pour tout V et pour tout L, non, c'est faux. Comme c'est énoncé, c'est faux. Donc, il faut que la dimension de V soit plus petite que L. Ça laisse quand même suffisamment de place. Ça laisse beaucoup de place, en particulier assez de place pour avoir ces nombres-là. Mais on a plus, on a encore toute une famille, on a tous les sous-facteurs sinus carré de Kpi sur L. On se dirait, d'après le théorème du départ, c'est dans le continu. Donc, c'est peut-être pas très intéressant, mais en fait, c'est le contraire. Alors, le continu, ces valeurs continues de l'indice, ça disparaît si on pose la condition supplémentaire que le sous-facteur est en quelque sorte irradictible, que son centralisateur est trivial. Bon, donc, j'aurais pu le dire il y a longtemps, mais je le sors maintenant. Donc, on a la construction. C'est très joli. Pas facile, en fait. Quand j'ai parlé du spectre continu des valeurs de l'indice, en fait, si j'avais imposé la condition que le centralisateur de N dans M, donc c'est N commutant, intersection de M, c'est le centralisateur, alors ce truc-là disparaît complètement. Parce que pour construire ces exemples, on s'est servi des éléments dans le centralisateur. Alors, si on veut que le centralisateur soit trivial, il n'y a plus ces valeurs. Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, maintenant, le résultat d'Anthony nous donne un tas de valeurs, nous donne toutes ces valeurs-là, et en variant le groupe, et la représentation, on obtient beaucoup de nombres. Il y a toujours des familles discrètes, avec des points limites. Maintenant, il y a une question qui est ouverte dans le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe, quel est le cas général ? Est-ce que, pour le facteur hyperphénie, est-ce qu'on a quand même cet intervalle ? Je n'ai pas dit qu'on ne l'a pas, j'ai simplement dit que la construction originale se servait du centralisateur. Alors, ça, il ne peut pas énoncer, il y a 20 ans, presque précisément 20 ans, qu'il y a un trou. Donc, il y a la valeur 4, et puis la prochaine valeur, c'est environ 4,1, un trou. Mais malheureusement, il ne nous a pas fourni la démonstration. Donc, il affirme toujours que c'est vrai, mais que lui, il a des autres choses plus importantes à faire que de nous donner cette démonstration. Alors, ça nous laisse un peu dans un état un peu difficile, parce que, je ne dis pas qu'il a tort, mais il avait tellement d'avance sur le reste du monde et qu'on n'arrive pas à trouver cette démonstration. Donc, c'est une question assez intéressante. Mais c'est peut-être un bon point de départ pour parler des autres choses exotiques. exotiques. On peut peut-être finir. Donc, on va peut-être revenir au point de départ. Donc, on a un sous-facteur. OK. Quel était le problème au départ ? Donc, le problème, c'est poser quelles sont les valeurs de l'indice ? Quel est le problème ? Si on se donne un sous-facteur, qu'est-ce qu'on a comme outil ? Que dalle, hein ? Pas tout à fait. On a cette trace. On a cette trace. On a l'espérance conditionnelle de m sur m. Et on s'est servi de cette trace pour faire un tas de choses, pour obtenir, par exemple, l'algebra de température libre, les représentations du groupe de 13, de polynômes de nœuds, etc. Tout ça, ça vient simplement en considérant d'une manière bien futée cette trace. OK ? Des représentations manifestement unitaires du groupe de 13. Et c'est d'ailleurs, je crois, c'est le seul endroit, même jusqu'à nos jours, où on obtient des représentations manifestement unitaires des groupes de 13, qui ne sont pas des trucs triviaux. C'est par les latérés des sous-facteurs. Je n'ai pas vu d'autres. Mais bon, la trace, c'est petit comme donnée, quand même. Il y a peut-être des invariants plus généreux dans les sous-facteurs. Par exemple, on sait que si c'est les points fixes d'un groupe, on sait qu'il y a le groupe. Mais qu'est-ce qu'il y a en général ? Alors, ici, il faut trouver un moyen de... Je vais le faire avec les bimodules. Pourquoi pas ? OK ? C'est un coup de bol, mais on peut le faire de manière purement régibrique. Je n'ai pas besoin de faire de la réalise ici. Donc, je vais m'amuser à faire un truc, une construction assez cohomologique. je vais prendre les puissances tensoriales de M comme bimodule sur N. OK ? C'est un NN bimodule. Bimodule. Alors, il se trouve que ça se décompose de manière canonique, comme on aimerait, en somme directe de bimodule irréductible sur N. Alors, toujours dans le sens purement algébrique. Là, c'est le coup de bol. On n'a pas besoin d'avoir des complétions. C'est un théorème d'analyse qu'on peut faire ça purement algébriquement. Alors, ça s'écrit comme somme directe de I égale 1 jusqu'à K de bimodule irréductible. Somme orthogonale, directe. S'il y a peut-être il y a trop de M et de N. Donc, je vais avoir P. P copie de M. Et ici, le K va dépendre de P, évidemment. OK. Alors, on peut aussi regarder, c'est non seulement c'est un N bimodule, mais c'est aussi un N M bimodule. D'accord ? Et ça se décompose de manière canonique jusqu'à K P, donc L P de bimodule irréductible J. Mais ici, c'est N N bimodule. Ici, c'est N M bimodule. D'accord ? On obtient ainsi un tas de bimodule irréductible de N N bimodule et de N M bimodule. Donc, je vais mettre ici les N N bimodule qu'on obtient et les N M bimodule. Alors ça, c'est un ensemble dénombrable, peut-être fini. Et ici, c'est un autre ensemble dénombrable. Et on peut démontrer que les N N bimodule, c'est un ensemble fini si et seulement si les N N M bimodule, c'est un ensemble fini. Maintenant, il y a une chose qu'on peut faire. On peut se dire pour chaque N N bimodule, par restriction, ça définit un N N bimodule. D'accord ? On peut décomposer en somme directe de bimodules irréductibles. et donc, on peut faire un graphe biparti de ces données simplement mettant des arrêtes. On met une arrête entre les choses comme ça. et on obtient un graphe biparti. On ne voit pas le rouge ? Ça fait très fatiguer. C'est peut-être mon écriture et vous êtes trop polis. Bon, c'est un graphe biparti. Ça a l'air peut-être un peu bizarre comme ça, mais en fait, c'est un procédé qu'on connaît très bien de la théorie des groupes. Si on a un sous-groupe, on peut induire et restreindre les sous-groupes. Les représentations de groupes à un sous-groupe. Alors, on fait un peu moralement exactement la même chose. Alors, ce graphe-là est un invariant, c'est clair, du sous-facteur de départ. Ce graphe-là, c'est un invariant de N contenu dans M. Il s'appelle le graphe principal. Après, retenez à nous. C'est le graphe principal. Et donc, maintenant, on a une bonne question. On a quand même un certain nombre d'exemples de sous-facteurs. Alors, quel est le graphe principal dans ces exemples ? D'accord ? Alors, maintenant, je ne vous demande pas de calculer sur place, mais je vais vous donner l'égétal. Est-ce qu'il y a une relation entre l'indice et le graphe ? Voilà. Donc, si on appelle ce graphe gamma... Alors, est-ce qu'il y a une relation entre gamma et l'indice ? Bien sûr. On peut... Ce graphe gamma, on peut penser à ça comme étant un opérateur de L2 de cet ensemble dans L2 de cet ensemble. C'est la matrice d'adjacence du graphe. Et donc, comme ça, en fait, c'est un opérateur borné. Et la norme de gamma comme opérateur dans L2 ou carré est très fortement reliée à l'indice. On aurait envie de dire que c'est l'indice et c'est le cas, par exemple, si le graphe principal est fini. Mais en général, il y a seulement une inégalité et c'est... ça. Inégalité. Et normalement, vous pouvez penser que c'est l'indice. En tout cas, si le gamma est fini. Il faut dire que cette norme, c'est un invariant bien connu dans la théorie des graphes. Bien sûr, c'est la norme qu'on appelle la norme du graphe. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a aussi les autres valeurs propres. de... C'est bien calculé les valeurs propres d'une matrice. Voilà. OK. Alors maintenant, il faut que j'arrête bientôt. Je vais vous donner tous les exemples qu'on a vus. Je vais vous donner le graphe principal et je vais finir avec un nouvel exemple du A-group et le graphe principal dans ce cas-là. Et puis ça suffit. Pour tout le monde, surtout moi. OK. Alors, tous les exemples. L'exemple de Cartier tout au départ, c'était M dans les matrices K fois K de M. Le graphe principal de ça, est-ce que... Bon, en fait, on pourrait même faire le calcul, mais je le supprime. Donc, il y a les deux points, c'est un graphe plus parti, il n'y a que deux éléments, et il y a K points qui relient. OK. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'était le cas d'un groupe. G. Un groupe fini. Et le sous-facteur, c'était les points fixes. Alors ici, le graphe principal, c'est la chose suivante. Je fais explicitement le cas du groupe S3. il y a un point dans un des sous-ensembles ici, un seul point, et l'autre, c'est toutes les représentations irréductibles. Et ça, c'est un point. Et voilà le graphe principal. C'est la dimension de la représentation. Alors G et H. L'autre exemple, c'était G, un sous-groupe de H. Alors bon, c'est peut-être le dual, mais... En fait, il y a deux graphe. Donc il y a symétrie entre M, M et N, N. Donc il y a ce graphe principal-là et son copain qui est le M, M, bimodule, etc. Donc je ne sais pas dans cet exemple si je donne le bon, parce qu'ils sont différents. Mais on obtient de la manière suivante. On fait la... Comme j'ai dit, l'induction et la restriction des représentations. Donc on part de la représentation triviale de H. Triviale de H. on l'induit à G. Donc ça, c'est la représentation comme on dit, quasi... Oui, de permutation quasi-régulière. Est-ce que je dis des bêtises ? Ce n'est pas éductible. Ce n'est pas éductible. Donc il faut peut-être commencer... Oui. Il y a un autre point quelque part qui est radié comme ça. En tout cas, on commence... C'est ce procédé d'induction à restriction. On induit, on réduit et on obtient un graphe bipartique comme ça. Et c'est un tout petit exercice de démontrer que la norme du graphe, c'est l'indice du groupe. Et donc, dans cet exemple, on a les représentations érectibles de G et de H. Et H étant le sous-groupe trivial. OK. Alors, quels étaient les... Quels autres exemples attendent des sous-facteurs ? Je crois qu'on n'a que les exemples de Wassermann. Donc je fais simplement le cas 4 cosinus carré de pi sur L plus 2. Alors le graphe principal dans ce cas-là, c'est le diagramme de Dinkin, le graphe de Coxeter, plutôt, avec L mon Dieu, L on va pi sur 5, il faut 4 sommets. Donc L moins 1 sommet. OK. Et pour continuer l'histoire, si on veut si on veut si on veut si on veut regarder comme graphe bipartite, alors. Oui, c'est bipartite. Il faut le faire pendant Psi, alors. Oui. Donc il faut des couleurs. Ça, c'est la structure bipartite. Si on veut tous les graphes des sous-facteurs d'anis plus petit que 4, on obtient les autres graphes de Coxeter. Donc ça, c'est le cas A L moins 1. On obtient aussi D, A, D, E. D, N mais seulement pour D paire, pour N paire, donc ce truc-là. Il faut faire attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un théorème qu'un entier aléatoire est impair. Si on essaie de le faire par hasard, on tombe toujours sur un truc impair. Donc ça, c'est plutôt la psychologie. Et puis, il y a E6 et E7. Et E8. Il n'y a pas de E7. Donc là, derrière, il y a un théorème qui est en gros dû à Ocnihanou qui dit que pour chacun de ces graphes, il y a un sous-facteur et ont ce graphe-là comme graphe principal. Et l'index, c'est 4 cosinus carré de pi sur le nombre de cocciteurs du graphe. Pour l'indice 4, c'est un peu la même histoire, mais sauf qu'il faut prendre les graphes de cocciteurs étendus. Donc il y a un D où on rajoute un truc comme ça. Alors maintenant, la question intéressante commence à se poser au-delà de 4. Alors question, quelle est la valeur dont on va se restreindre au cas de graphe principal et fini. Quel est l'exemple suivant ? Une partie de 4, on se lance dans le vide, plus grand que 4. Quel est le premier exemple qu'on trouve d'un graphe principal fini et quel est son indice ? Là, vous allez être surpris si vous ne connaissiez pas le résultat. Le résultat pour l'indice, c'est à groupe. Le prochain indice, c'est 3 plus racine... Non. 5 plus racine de 13 sur 2. C'est comme ça. Le suivant, c'est 5 plus racine de 17 sur 2. Et ensuite, on ne sait pas. Il y a quelques candidats. Non, il y a un qui est vérifié. Je crois que c'est 5 plus racine de 21 ou 19 sur 2. Et le reste, on ne sait pas. Jusqu'à 5. Donc ça, c'est plus petit que 5. Et le graphe principal ici, je vous donne le graphe. C'est assez sympa. comme j'ai dit qu'il y en a 2. Ça, c'est 1. Et l'autre, c'est... Bicoloré, bien sûr, avec la structure bipartite. Bon, ça, c'est... Pour moi, c'est absolument extraordinaire, ces sous-facteurs. C'est des objets qui, si on reprend l'analogie de départ avec un groupe de Galois, c'est des objets qui sont moins compliqués que le groupe S5. C'est des sous-facteurs d'indices plus petits que 5. Et le sous-facteur, en gros, dans la théorie de Galois, c'était des espaces homogènes pour un groupe. Et le groupe en question doit avoir un ordre plus petit que S5. Donc dans ce monde quantique, ou comme on veut le définir, ceci doit être un objet qui est plus simple que le groupe S5. C'est la première fois... Il y a beaucoup de choses qu'on voit pour la première fois ici. Donc, c'est la première fois qu'on a un truc dont les règles de fusion, comme on dit, sont non-abéliennes. Donc quand on tensorise les représentations, il y a toujours... Les bimodules. Les bimodules, oui. Quand on tensorise les bimodules, ce n'est pas forcément vrai que V times W soit isomorphé W times V. C'est le premier exemple. Il n'y a pas une construction naturelle de cet exemple. Jusque-là, c'est une bestia complètement exotique. On ne la voit pas dans la théorie conforme. On ne la voit pas dans la mécanique statistique. Mais par contre, on sait qu'il y a ce qu'on appelle une théorie quantique, topologique des champs associée. parce qu'il y a une construction qui est en gros à Ocneanu, Toureyev et Viro. Chaque fois qu'on a un sous-facteur, un graphe principal fini, il y a une théorie topologique des champs associée. Et donc des invariants de variété de dimension 3. Et peut-être une vraie théorie quantique des champs conforme, associée. Mais jusque-là, on n'a pas vu. Ces graphes-là, donc on a beaucoup cherché, c'est surtout Feng Shui qui a pris les travaux d'Anthony. Il a regardé beaucoup, beaucoup de cas de groupes, de l'AC, etc., d'inclusion. Et il n'a jamais trouvé un graphe principal semblable à ça. Il a trouvé un tas de graphes principales très compliqués, très jolis, mais ces deux-là, jamais. Mais moi, Satari a expliqué tous les exemples pour l'indice moins que 4. Oui, c'est vrai. C'est uniforme. Jusque-là, c'est aussi le seul exemple qu'on ne trouve pas dans la théorie conforme des champs. Donc, une chose extrêmement intéressante. Mais, quand même, j'ai fait des progrès avec ce truc-là. Je peux le définir et l'analyser avec la théorie des algèbes planaires. normalement, ce serait maintenant le début de mon laïus. Je viens au point où j'aimerais bien commencer. Si vous définissez les algèbes planaires, je vais montrer que ces bimodules ont une structure, enfin, les morphismes des bimodules ont une structure d'agèbes planaires. Mais je crois que c'est déjà très... Il fait tard. Comment ça fait tard ? Donc, j'arrête, là. J'avais... Ma question, c'est qu'on a parlé de groupe de 13, bien entendu. Alors, ici, quand on a des diagrammes comme ça, on sait construire des groupes de 13 aussi associés à ça, enfin, des groupes de 13 généralisés. Ah, d'accord, oui. Tous les groupes de coxeter, on sait construire pour tous les groupes de coxeter. on sait construire des groupes de 13. Est-ce qu'on les voit apparaître là-dedans ? Jusque-là, non. C'est une très, très bonne remarque. Donc, chaque fois qu'on a un diagramme comme ça, c'est un graphe, il y a le groupe de coxeter associé et plus haut que ça, il y a le groupe de 13 associé. On dit des fois le groupe de 13 d'Artine, justement, parce que ce n'est pas le groupe de 13 d'Artine. Le groupe de 13 d'Artine, c'est le groupe de 13 ordinaire. Peut-être un peu dans le même genre de questions, on voit les étendus et les sous-proches de SU2. Oui, ça, c'est un truc qu'on comprend. Ça, c'est un truc qu'on comprend. Mais ça, c'est une autre question. Mais par exemple, là, pour la question de quartier, est-ce qu'il y a un lien entre les groupes de 13 d'Artine de celui-là et celui-là ? Donc, ça, c'est une question complètement bête qu'on pourrait se poser. Et là, les gens ont réfléchi un tout petit peu, mais il n'y a pas de résultat. Il y a des gens intéressés dans la salle. Mais quand même, dans cette théorie, tu as retrouvé quelque chose comme un groupe fini, mais avec les dimensions de représentation qui ne sont plus les entiers. Voilà. Donc, c'est... Il faut peut-être que tout le monde parte avec l'idée que ces objets-là, sont, comme Anthony a dit, c'est comme des groupes finis. Ça a toutes les propriétés souhaitables de groupes finis ou de l'espace homogène de groupes finis. Sauf que les dimensions ne sont pas des entiers. Mais est-ce qu'il y a des conditions sur les... Par exemple, que sont les nombres algébriques ? Oui, ça, c'est... Il y a un nouveau résultat. J'ai oublié les nombres de ceux qui l'ont trouvé. C'est assez... Ça m'a assez frappé. Nickchitz et deux autres. C'est que la... Une question, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir comme graphe principal ? Entre quatre et ces nombres, il y a beaucoup, beaucoup de graphes ayant ça comme nombre. Entre ces deux-là. Mais ça, c'est le premier graphe qu'on voit. Donc... Ceux-là, c'est fini. Fini, oui. Fini. Il y a beaucoup de graphes. Par exemple, on enlève ça. Voilà. Ça, c'est un graphe qui a une norme plus grande que 4, mais plus petite que 5 plus racine de 13 sur 2. Mais il n'y a pas de sous-facteur correspondant. D'accord ? Donc, question. Quelle propriété doit-il posséder pour être un graphe principal ? Déjà, il y a une algébriques associatives. Il y a un algébri associatif, les règles de fusion, etc. Mais il y a une obstruction très jolie trouvée par ces gens, Nick Schiltz et Ruth, qui est que la norme du graphe doit être un entier cyclotomique. Donc, ça veut dire que c'est dans une extension des rationnels par des racines d'unité. Alors, ça, c'est une obstruction très efficace. Par exemple, celui-là, c'est peut-être cyclotomique. Mais si on commence à faire des trucs plus grands, ça devient tout de suite par des entiers cyclotomiques. Il y a un tas d'autres obstructions. Il y a l'espoir de classifier les sous-facteurs jusqu'à 5, à 10, 5. Même là, c'est pas sûr. 3 plus racine de 3, 3 plus racine de 3 sur 2. Non, 3 plus racine de 3 tout court. Tu as utilisé le mot classification. Oui. Dans quel sens ? Est-ce qu'il y a une classification ici ? un 10 moins grand que 4 ? Oui, donc, ce que j'ai donné, c'est tous les graphes principaux. Mais pour un 10 plus petit que 4, il y a plus ou moins une correspondance bien niveau entre le graphe et le sous-facteur dans le cas hyperfini par un résultat de Popa. Donc, il y a une classification complète qui s'étend jusqu'à cet exemple. Il suffit de donner le graphe principal et puis ça, c'est un invariant complet. Mais bon, plus loin, c'est pas le cas. D'ailleurs, c'est même pas le cas en indice 4. Parce qu'on a le groupe cyclique d'ordre 4 et puis on a le groupe de Klein d'ordre 4 et les graphes principaux sont les mêmes mais les sous-facteurs sont différents. Mais presque, à des petits epsilon près, c'est une classification complète par le diagramme. D'autres questions ? Oui, si j'en ai parlé, donc c'était les bimodules. C'était des bimodules. On ne voit pas la structure du groupe. Les groupes, c'est un cas très, très particulier. et les zèvres d'Opff font en général un cas hyper particulier où on a ce qu'on appelle la profondeur 2. Ça veut dire simplement qu'un des sous-ensembles dans la structure plus partie est d'ordre 1. C'est comme ça. Dès que la graphe principale ressemble à ça, on sait qu'on a soit un groupe, soit un algèbre dite 4, un algèbre d'Opff. Donc il y a un extension qui est un peu plus grand que le groupe. Et on peut fabriquer en construisant les bimodules et les morphismes, si on s'y prend bien, on fabrique le groupe comme ensemble et sa structure de multiplication. Tout ça en jouant bien avec les bimodules. Et l'agèbre d'Opff avec sa communication. D'autres questions ? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada